La transidentité est un phénomène de mode. Salut les amis, c'est Valorant. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, 3 contre 3. Aujourd'hui, nous avons invité 3 personnes transgenres face à 3 personnes cisgenres pour discuter, échanger, dialoguer, débattre surtout de ces sujets de transidentité. Non, tu es transgenre. Non, je ne suis pas transgenre. Et tu n'es pas transgenre. Et tu vois, je ne suis pas transgenre. Bah moi, je te dis que ce que tu dis me fait du mal, tu es transgenre. Le but de ce format est de réussir à réunir encore plus largement que d'habitude, parfois de manière un peu plus virulente, parfois de manière un peu moins virulente, pour réussir à construire une opinion diversifiée sur des sujets qui nous concernent tous. Faites-nous vos retours aux commentaires pour qu'on améliore ce format. Je vous remercie de votre confiance depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Vous regardez Le Crayon. Je suis choqué. Je suis choqué, ouais. On régle ça après. On me parlera. Alors, bonjour. Moi, c'est Jade. J'ai 25 ans. J'habite à Paris. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai accepté l'invitation du Crayon parce que je trouve ça super intéressant de parler de transidentité, d'avoir des débats constructifs avec des gens qui ne sont pas comme nous, des gens qui ne savent pas forcément qui on est. Et c'est toujours intelligent d'apprendre et d'apprendre aux autres aussi. C'est ça, mais c'est une question de sémantique. Du coup, je pense que la transidentité n'est pas un phénomène de mode. Par contre, il y a vraiment un phénomène de mode autour de la transidentité actuellement. Mon rapport à la transidentité et au mouvement transidentitaire, malheureusement, c'est des rapports de violences, des violences que j'ai subies de la part des activistes transidentitaires. La transidentité, c'est prendre le risque de ne jamais revenir en arrière. Ça dépend. Bah, c'est toi, Melle. Ah non, mais moi, je nuance. Est-ce que vous pensez que les transgenres sont forcément homosexuels ? Pas du tout. On est tous d'accord ? Le sujet de la transidentité, trans en général, c'est un sujet que je vois de loin, dans le sens où je connais peut-être une personne, vite fait, qui a un rapport avec ça, mais je ne connais pas assez tout le cadre législatif. Bon, j'essaie de me renseigner un peu, mais je ne connais pas tout. Est-ce que les personnes transgenres ont un trouble mental ? Entre les deux. Non, mais c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu es transgenre que tu as un trouble mental. Par contre, on observe quand même qu'il y a une part élevée de personnes autistes qui sont dans la communauté transgenre. Ce n'est pas un trouble, genre une maladie horrible. Ce n'est pas tout ce que je dis, au contraire. Oui, mais le transgenre n'est pas un trouble mental. Non, c'est pour ça que je mets entre les deux. Je dis le transgenre n'est pas un trouble mental. Par contre, on constate un taux élevé de personnes qui, d'ailleurs, se revendiquent neuroatypiques parmi les personnes transgenres. La finalité des personnes transgenres passe-t-elle toujours par une opération ? La finalité ? Non. Les personnes transgenres ne veulent plus jamais entendre leur dead name. Je ne veux pas me prononcer à la place des personnes transgenres. Alors, je me permets, je dirais faux parce que je pense qu'en fait, tout dépend en fait des parcours et il y a des personnes, moi, par exemple, je n'ai aucun problème avec mon dead name. Donc, je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas particulièrement de soucis par rapport à ça. Alors, bonjour, je suis Louise. Je suis artiste, auteur, interprète et comédienne et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir échanger sur ce sujet qu'est la transidentité avec des frères et des sœurs trans et également avec d'autres personnes pour avoir différents points de vue. Les personnes transgenres ne veulent plus voir de photos d'enfants. Je ne sais pas. Le combat pour la transidentité est une branche du combat pour le féminisme. Là, je mettrais entre les deux. C'est pareil. Neutre. Je pense que c'est Louis neutre. Ouais. Les personnes cisgenres ne pourront jamais comprendre les transgenres complètement. Tout au mieux, les soutenir, vous ne pourriez pas comprendre. Si vous ne l'êtes pas, c'est impossible que vous compreniez à 100% ce que nous, on ressent. Donc, soutenir, par contre, c'est d'autres choses. Qu'est-ce que c'est selon vous ce que ça signifie d'être transgenre et par extension, quelles sont les différences entre transgenre, transsexuel, la transidentité, ce que ça rencontre, tout ça. Selon vous, quelles sont les définitions de ça ? On peut commencer par toi, Jacob, si tu veux. Mais vous pouvez totalement interagir. Je ne sais pas forcément. Alors, pour moi, le meilleur terme à employer, c'est transgenre parce que c'est un terme qui convient aux plus de personnes de la communauté. Donc, c'est le mieux. Salut, je m'appelle Jacob Elija, j'ai 18 ans, je suis un homme trans et je fais du militantisme sur Instagram. Et ce que j'attends de ce débat, c'est d'apprendre de nouvelles choses, rencontrer aussi les personnes qui vont faire partie du débat et partager un moment sympa. Transsexuel, c'est un terme qui a été utilisé par des médecins à l'époque où c'était encore très psychiatrisé. Donc, en fait, c'est un terme vraiment dont on veut se détacher. Et parce qu'on parlait aussi de changement, de sexe. Voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on peut totalement transitionner sans passer par cette termine. C'est un truc en fait. Transsexuel, ça ramène au terme homosexuel. L'homosexualité, c'est une sexualité. Être transgenre n'est pas une sexualité. Moi, je suis bisexuel. Je n'ai pas fait de transition pour être avec des hommes. Ce n'est pas une sexualité. La transidentité, c'est un genre. Donc, sexualité n'a rien à faire dans le mot trans. C'est transgenre parce qu'on parle de changement de genre et non pas de sexe parce que, comme tu l'as dit, on peut aussi être transgenre sans changer de sexe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre sexe et genre du point de vue vraiment juridique où il y a beaucoup de personnes qui disent je suis transgenre donc je vais changer de sexe à état civil sans forcément changer de sexe parce qu'encore une fois, il ne faut surtout pas forcer des opérations quel que soit leur type sur des personnes, surtout sur des personnes saines. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse confusion qui est relayée par beaucoup de médias sur cette nuance et je pense que c'est ça qui provoque aussi les conflits, les litiges notamment entre féministes et personnes qui défendent le mouvement transidentitaire parce que justement, moi, par exemple, quand je parle de... Tout à l'heure, tu me disais, ah bon, pour toi, homme trans, c'est une fille ou une femme et je te dis oui parce que pour moi, ça renvoie à la sexuation et au sexe et paraît dans l'autre sens. Donc, je pense qu'il y a une confusion. Je peux parfaitement entendre qu'un homme transgenre est un homme transgenre mais pour moi, ça reste une femme du point de vue sexuel. C'est justement pour ce genre de choses qu'on se bat et que moi, je me bat sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'aurait pas fait de transition si on était des hommes ou des femmes. Moi, si j'étais un homme, pourquoi j'aurais fait cette transition ? Pour quelles raisons ? Si j'ai fait cette transition, c'est parce que je suis une femme et que je l'ai toujours été et que du coup, mon corps ne me correspondait pas parce que moi, je trouvais que c'était pas ça. Tout simplement, j'aurais été un homme, je serais resté un homme. Qu'est-ce qui provoque le fait qu'on se sent femme ou homme et selon quel début de réalisation on a ce questionnement-là ? Moi, c'est passé par le fait que quand je voyais des filles, je me demandais pourquoi j'étais pas comme elles. Je ressentais le mal-être de ne pas être comme elles et je ressentais le mal-être de mon corps, c'est-à-dire que mon corps ne me correspondait pas. Encore une fois, c'était mon propre sentiment parce qu'il y a des meufs trans où leur corps leur correspond totalement. Moi, ça ne me correspondait pas. Je voyais des filles, je les envisais parce que je me demandais pourquoi moi, je n'étais pas comme ça. C'est là que j'ai compris que je voulais être une fille. À ce moment-là, je n'avais pas encore compris que je l'étais. Et à 18 ans, j'ai compris que je l'étais et j'ai fait le changement. Après, je pense qu'il y a autant de transitions que de personnes trans et qu'on ne pourra jamais dire à quel moment il y a eu le déclic, parce qu'il y a beaucoup de critères qui font que l'éducation, le milieu culturel dans lequel on évolue, la religion, qui font qu'à un moment donné ou à un autre, on va peut-être taire ce ressenti-là ou même l'âge aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet, mais il y a 30-40 ans, ça n'existait pas et on ne pouvait pas mettre le mot transidentité sur un mal-être. Donc, je pense que c'est une question très difficile finalement à répondre. En fait, c'est propre à chacun. Mais qu'est-ce qui définit le terme trans ? Enfin, à quel moment tu peux dire que la personne est trans ? Où elle se ressent d'un genre différent que ce qu'on lui a assigné à la naissance. C'est une personne transgenre. Donc, les non-binaires et les personnes transgenres sont des personnes transgenres. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à contester. Je pense que trans, ça veut quand même dire qu'il faut une transition, qu'il y a vraiment un passage. Donc, je considère que c'est quand même... Même si une personne peut transitionner sur le tard parce qu'il y a des choses qui l'empêchent pour plein de raisons, etc. Je pense que, quand même, il faut une part de matériel et avoir une transition. Tout le monde ne fait pas une transition. Non, non, tout le monde ne fait pas de transition. Moi, j'en vois régulièrement avec les différentes associations que je fais partie. qui, je connais des jeunes qui n'ont jamais fait de transition, n'ont jamais fait les opérations. Ils ont juste changé leur prénom, leur nom et leur sexe, leur... C'est un civil. C'est un civil. Ils ont juste fait ça. Et nous, maintenant, on va l'appeler par son nouveau nom, son nouveau sexe et il ne fera certainement jamais d'opérations. Ce que j'attends de ce débat, c'est de nous confronter à nos idées, découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux parcours et moi, également, partager des parcours que je connais de personnes qui sont en transition ou qui ont fait leur transition. Je ne parle pas d'opérations. Et tout le monde ne le fera pas. Je parle de transition dans le sens où vraiment, par exemple, je vais dire des choses très clichées, mais changer de look vestimentaire. Toi, elles ne sont pas légitimes. Non, ce n'est pas qu'elles ne sont pas légitimes, c'est que le mot trans, il a un sens. Trans, on parle d'un chemin, d'aller de l'autre côté. Tu ne suis un étrangeur. C'est quand on ne devient pas homosexuel. On ne devient pas trans. On le naît comme ça et on le découvre en grandissant. Comme le mot. Je pense que c'est un terme qui serait plus approprié pour moi, c'est dysphorique. Comme toi, tu en as parlé tout à l'heure, à mon avis, c'est plus approprié. Là, effectivement, tu n'es avec une dysphorique, tu ne développes plus de... Je ne suis pas experte, je suis pas médecin, je ne veux pas... Est-ce que, j'ai un peu, par exemple, définir ce que c'est dysphorique ? La dysphorie de genre, c'est ce que tu ressens quand tu es né et que tu as été assigné à un sexe qui ne te correspond pas. Par exemple, moi, j'ai été assigné garçon à la naissance, sauf que je n'étais pas un garçon. J'ai donc souffert de dysphorie de genre, c'est-à-dire que mon genre ne correspondait pas à qui j'étais réellement. C'est pour ça que j'ai entamé une transition. C'est une question un peu personnelle, donc je ne suis pas obligé d'y répondre. C'est toi qui a décrété que tu étais dysphorique ou que tu allais voir un psychologue ou un psychiatre qui t'a assigné le... En France, c'est obligatoire de passer par un psychiatre qui va certifier que tu es dysphorique de genre pour avoir accès au traitement hormonal. C'est plus obligatoire. Depuis 2017, c'est... Moi, j'ai fait ma fonction, du coup, j'ai commencé en 2016. En 2016, c'était obligatoire et j'ai dû passer devant un psychiatre qui m'a attesté le fait que j'étais une fille dysphorique de genre. Il y a un gros problème avec ça depuis la loi de 2017, en fait, et nous, avec l'association En France, on combat avec ça avec la CPM. La CPM garde les protocoles d'avant 2017, mais sauf qu'ils sont dans l'illégalité. Du coup, ça empêche certains parcours de transition à faire et du coup, dès qu'on va leur répondre que vous n'êtes pas dans l'illégalité, ils vont nous menacer. Sauf que nous, on va les attaquer en justice et ça fait des procès qu'on gagne à chaque fois. Mais du coup, on se bat au quotidien avec cette association comme c'était des psychiatrisés et juste un suivi psychologique de 1, 2 ans suffit maintenant. Et tout le monde dit que c'est encore spécialisé et psychiatrisé. Non. Il faut... Depuis 2017 ? Juste un suivi de 1 ou 2 ans suffit, c'est énorme. Juste un suivi psychologique et pas un suivi de 2 ans de psychothérapie, c'est pas... Ça dépend de la personne. Non, ça dépend de la personne. Il y a des gens, il y a des gens, comme tu en parlais tout à l'heure au niveau effet de mode, il y a des gens qui font des transitions par effet de mode ou parce qu'ils se cherchent et qu'ils ne savent pas encore qui ils sont et ils pensent avoir trouvé la réponse en étant une personne transgenre et ils ne le sont pas. Dans ces cas-là, un suivi psychologique, c'est important pour prouver à la personne qu'elle n'est pas vraiment transgenre et qu'elle va faire une erreur en 2 ans. Tu es obligé de le passer pour faire l'opération ? Dans d'autres cas, comme le mien par exemple qui savait exactement qui j'étais mais ça, il n'y avait que moi qui pouvait le savoir, je refusais de faire des années de psychiatrie pour qu'un médecin me dise qui je suis parce que je sais qui j'étais. J'ai donc trouvé un psychiatre toute seule sur Internet où je savais pertinemment qu'il donnait l'attestation au premier rendez-vous pour avoir l'attestation au premier rendez-vous et aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai fait ma transition. Ce n'est quand même pas hyper professionnel ? Pas du tout mais je savais qui j'étais. Non mais je ne parle pas par rapport à toi. Toi, de ton point de vue, c'est compréhensible mais du point de vue du psychiatre, ce n'est pas très professionnel. Ce n'est pas lui de toute façon. Oui, ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas d'être qui on est, il s'agit de prescrire des hormones. Il doit valider qu'il y en a qui on est. Il y a quand même derrière des prescriptions médicales et de l'administration de l'administration. Pour les hormones, c'est normal qu'un médecin avant n'importe quelle prise d'hormones ou d'autres médicaments parce qu'encore une fois, je ne suis pas experte, reçoive et vérifie que tu n'as pas de contre-indications pour plein de raisons. Je ne sais pas si tu fais de l'asthme, si tu as l'éprême cardiaque. Non, le psychiatre ne regarde pas vraiment ça. Je ne suis pas un médecin. Le psychiatre ne regarde si mentalement tu es... Oui, il regarde. Le psychiatre ne regarde pas si tu as une angine pour prendre tes hormones. Le psychiatre va regarder si mentalement tu es capable de le faire et si tu es vraiment en dysphorie, genre par exemple. Et comme je t'ai dit, tu vois, là, ça dépend. Il y a des gens, malheureusement, qui font ça par effet de mode et eux, c'est important qu'ils passent par ça parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne le sont pas vraiment. Après, il y a des gens par exemple comme toi et moi où on le savait très bien mais ça, il n'y a que nous qui peuvent le savoir. Et du coup, c'est à nous de nous débrouiller à faire notre parcours un peu en soum-soum pour accéder plus rapidement au système qu'il faut. Moi, je pense qu'une personne transgenre qui est vraiment sûre d'elle, elle se débrouillera pour aller plus vite dans sa transition et elle aura ses hormones rapidement. Une personne qui n'est pas sûre d'elle trouvera ça plus intéressant de faire son parcours psychiatrique. Et tu ne crois pas que des personnes qui ne sont pas sûres d'elle peuvent aussi vouloir faire le parcours en soumise ? Bien sûr, elles peuvent aussi. Il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles. De toute façon, pour te faire opérer, il te faudra les signatures. C'est obligatoire dans le protocole. Il te faudra les trois ou deux signatures pour se faire opérer. Oui, à la CPM, ils nous demandent des signatures. Maintenant, il faut deux à trois signatures pour te faire opérer. On va juste savoir un peu tous vos avis, peut-être avec le vrai faux, mais est-ce que vous pensez que les personnes qui ont transitionné doivent pouvoir participer dans les compétitions du sexe dans lequel ils ont transitionné ? Je considère que les femmes trans ne devraient pas participer aux compétitions sportives dans les catégories femmes parce que je considère qu'elles vont être avantagées, en particulier quand elles ont fait une transition après leur puberté. Tu dis que du coup, on sera avantagé parce qu'on fait une puberté qui est masculine, donc on a une force plus masculine. Mais en fait, ce n'est pas cohérent parce qu'il y a des femmes plus fortes que d'autres, même dans les six genres. Et je suis sûre qu'il y a des femmes qui sont six genres qui sont plus fortes que moi. C'est clair. Et du coup, moi, je n'aurais pas le droit parce que je suis peut-être plus forte. Absolument, mais dans ce cas, on ne fait pas de catégorie femme et même, on ne fait que des sports mix, que des catégories. Il n'y a pas de différence. Ça n'a rien à voir. Il y a des femmes sexes qui sont plus fortes que moi. L'idée, c'est que quand même, on sait qu'il y a quand même je ne parle pas en dehors des transitions. Mais même avec les transitions, je pense qu'il y a des choses qui restent, qui ne peuvent pas être... Et alors, j'ai un passé de sportive, pas sportive de haut niveau, mais j'ai quand même fait beaucoup de sport. J'aime beaucoup le sport. Et en fait, l'accès au sport pour les femmes, c'est hyper récent. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon. La première femme qui a couru le marathon, elle n'a même pas 70 ans. Et quand elle a couru le marathon, elle s'est fait frapper pendant qu'elle courait. Elle a dû être défendue par ses coachs qui l'ont couru avec elle. Donc en fait, l'accès pour les femmes aux compétitions sportives, il est très récent. Et je considère que ça doit être encore protégé à un moment. Après, si on me dit qu'on enlève les catégories de sexe, pourquoi pas ? On peut faire des catégories de taille, de poids, de machin. Pourquoi pas ? Ce qu'il y a chez les boxeurs. Ce qu'il y a chez les boxeurs en plus des 14,16. Mais je pense que ça peut se défendre. Par contre, je pense que si c'est là pour l'instant, à mon avis, il faut... Mais du coup, les femmes auraient le droit de participer, mais pas les femmes transgenres. Pourtant, on est des femmes tout autant qu'elles. Ou qu'on puisse s'en sortir. Ça voudrait... Moi, je pense que les femmes transgenres sont des femmes comme les... Alors, si c'est ma vie, je suis une femme comme toi, je peux te l'assurer parce que je ressens l'être et que c'est ma façon de penser et que dans tous les cas, sur ce coup-là, tu n'as rien à dire parce que c'est mon identité. Voilà. Et donc, moi, je considère que c'est ta perception et je n'ai pas à revenir sur ta perception. Par contre, qui ne peut pas me l'imposer, ce que je disais tout à l'heure, ça me l'impose pas, mais je te demande de respecter et je pense que tu ne peux pas dire que les femmes transgenres ne sont pas des femmes. Mais en fait, pour moi, la question, c'est qu'on est en fait sur de l'aptitude physique et ça voudrait dire qu'une femme trans a nécessairement beaucoup plus d'aptitude physique. Pas nécessairement, c'est le moyen. Parce que moi, tu me mets dans un marathon... C'est mort ! Tu vois ? Oui, mais c'est-à-dire qu'après, en fait, je pense qu'il faut recontextualiser par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que dans le sport, effectivement, si on nous prend, nous, les êtres lambda, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si on va dans des JO, etc., en fait, les gens vont s'entraîner et en fonction de leur entraînement, ils vont se préparer à ça. Et c'est vrai que tu peux avoir, j'imagine, une forme de tricherie entre guillemets parce que du coup, quand tu es trans, vous me dites, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Ou tu prends, tu dois prendre des hormones régulièrement pour rester trans, c'est normal. Mais du coup, une personne trans pourrait très bien stopper légèrement sa prise d'hormones pour gagner du muscle plus facilement. après, il y a aussi des sportifs qui sont 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 sportifs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. continent entre le sexe féminin et le sexe masculin, une différence de 10 cm chez les individus en moyenne. Donc, il y a quand même quelque chose qui existe. Alors, après, effectivement, d'ailleurs, le sport, c'est bien ça, c'est des personnes qui vont avoir des avantages. Moi, j'ai fait beaucoup de handball. j'adore ce sport. Je pouvais m'entraîner trois fois plus que des copines. Je ne pouvais pas atteindre leur niveau. Elles avaient des capacités physiques et sportives qui sont bien supérieures aux miennes et c'est très bien. Mais j'ai aussi l'occasion... Elles ont le droit de te dépasser mais non, n'auraient pas le droit. J'ai aussi eu l'occasion de m'entraîner avec des hommes de mon club à plusieurs reprises et la différence, ce n'est pas du tout la même chose. On parle d'un degré supérieur. Alors, ce ne sont pas des personnes qui ont fait des transitions. Attention. Je suis un peu dépassé par tout ce qui se dit, là. Je pense qu'il faut réformer le sport de manière générale. On ne va pas empêcher à des personnes de participer à un sport qu'elles pratiquent parce qu'apparemment ce ne serait pas bien, etc. Je pense qu'il faut faire peut-être des catégories en fonction du poids, de la taille, etc. Mais on ne va pas dire non, les femmes trans, vous ne faites pas de sport et machin. Elles peuvent faire du sport. Tout le monde peut faire du sport. Entre trans, quoi. Il faut pratiquer le sport. Oui, en tout cas. Quand ça vous apparaît avec vous, pratiquer le sport et intégrer des compétitions sportives où, pour le coup, il y a des règles qui ne sont pas les miennes, qui me dépassent entièrement. Moi, je suis d'accord que ce serait très intelligent d'envisager d'autres, et que ça existe effectivement dans certains sports comme la boxe, etc., d'autres critères physiques pour faire des catégories, pour que ce soit équitable. Et éventuellement, les trans, moi, c'est une chose que les personnes trans, je lis beaucoup qu'elles devraient avoir leur propre catégorie sportive. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord avec toi quand tu sous-entends qu'on empêcherait certaines personnes de faire du sport. On leur dit juste pas dans cette catégorie. Mais je ne sais pas ce que tu dis n'a aucun sens parce que des personnes cisgenres sont des fois plus fortes que des filles transgenres. Alors, pourquoi elles, elles pourraient participer et pas nous ? Parfois, il y a des femmes qui sont plus fortes que des filles transgenres. Et pourquoi ? Elles, elles auraient le droit parce qu'elles jouent en fait, elles appartiennent à leur catégorie de sexe. Elles auraient le droit de jouer parce que c'est des femmes cisgenres. Même si elles sont plus fortes que moi, par exemple. Et vu que je suis transgenre, je n'aurais pas envie de jouer avec les femmes cisgenres. C'est ça. En compétition. C'est transphobe. C'est bon, je dis les termes. Si, c'est pas le mot vous. Je vais dire les termes. C'est la défense du sport féminin. Tu es totalement transphobe. Tu es juriste, tu es transphobe. Je suis juriste et je ne suis pas transphobe. Sur quel fondement tu dis ? Tu ne me considères pas comme mon genre ? Tu ne me respectes pas dans mon genre ? Le sexe, non. C'est que moi, je te dis que tu es un homme. Tu peux me dire que je suis un homme. Non, mais après, voilà. Non, tu es transphobe. Non, je ne suis pas transphobe. Et tu n'es pas transgenre. Et tu vois, je ne suis pas transgenre. Moi, je te dis que ce que tu dis me fait du mal, tu es transphobe. J'ai quand même été traité de transphobe. Mais franchement, ça va. Par rapport au coup que je me suis pris par le passé, franchement, je trouve que c'était quand même on a pu discuter malgré tout. J'ai trouvé qu'on avait tous des idées plus ou moins différentes mais toujours plus ou moins dans le respect à part Anissia qui pour moi est une personne transphobe. Remettre en question mon identité et c'est transphobe dans tous les cas. Je pense quand même savoir qui je suis avant qu'elle sache qui je suis. Je voudrais juste revenir à... Tu vois, moi, je ne te rejoins pas du tout. Moi, ce serait une fierté que par exemple, au JO de Paris 2024, on ait une femme ou un homme trans qui participe au JO et qui les gagne. Moi, ce serait parfait. Moi, j'attends de voir un homme trans participer à une compétition sportive en athlétisme, en foot, en rugby. Et moi, ce serait très bien qu'il fasse du coup. J'attends de voir et j'attends de voir gagner. Ils peuvent gagner comme... Ce sera un homme ou une femme qui va concourir dans sa catégorie qui se ressent lui-même. Et pour moi, le sport est ouvert à tous. Le sport, oui. Les compétitions sportives, non. Si, les compétitions sportives... Non, les compétitions sportives sont ouvertes à tout le monde. C'est pas honnête. Elles ne sont pas ouvertes à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne peux pas concourir. Moi, je ne peux pas concourir au marathon de Paris demain ou au JO. Je ne peux pas concourir. Il faut d'abord passer certaines étapes. Oui, mais celle-là est qualifiée, elle peut lui participer. Si la personne est qualifiée, elle peut lui participer. Comme demain... Et on considère que les femmes jouent avec les femmes et les hommes jouent avec les... Mais elle considère que les trans sont pas les femmes. Comme demain, elle peut très bien se présenter au concours Miss France. Elle peut être élue. Bien sûr, quand même. Moi, je suis contre le concours Miss France. Oui, tu vois, c'est pas la question. C'est tout à fait ouvert aux personnes trans au concours Miss France. La différence, c'est que Miss France, c'est un concours, justement, qui performe le genre. C'est quand même pas... Oui, mais là, c'est autant simple que les autres. Oui, mais je ne suis pas de l'accord à tout le monde. Revenons au sujet d'origine. Si demain, en fait, on a une réforme du sport, comme disait Jacob, et qu'en fait, on est plus dans des catégories physiques, de taille, etc. Est-ce que du coup, ça te dérangerait qu'une femme trans puisse participer à une compétition sportive ? Parce que, je veux dire, demain, sur... Je ne suis pas très sportive. En athlétisme, par exemple, tu peux avoir deux nanas, six, qui sont sur la même compétition, mais qui, physiquement, ne sont pas du tout la même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une qui fait telle taille et tel poids et l'autre pareil. Et pourtant, elles vont concourir, entre guillemets, dans la même... Dans la même catégorie. Mais pour elles, ce n'est vrai, ça. Oui, mais justement. Donc, si demain, oui, mais si demain, on catégorise par rapport, justement, à cette histoire de... Je te coupe parce que je vois que tu veux en venir et excuse-moi, ça ne te dérange pas ? Vas-y. Je pense que ça dépend des sports. Voilà. Mais après, moi, les sports que je connais, c'est les sports collectifs comme le handball. Je pense que ça pourrait se faire au handball, par exemple. Mais j'aimerais qu'on fasse évoluer un peu le sujet sur ce que disait Jade sur le fait de contester le ressenti. Est-ce que c'est justement en fait ça, selon vous, qui devrait en fait dicter comment on est traité par les autres ? Est-ce que son ressenti doit être la vérité du traitement des autres ? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, la sociabilité, les cercles sociaux, la loi qui devrait décider de ça ? Mais en fait, qui de mieux que nous-mêmes pour dire qui nous sommes ? Qui va me dire à moi qui je suis personne et que personne ne l'ose ici ? Personne ne va me dire qui je suis. Et c'est normal en fait, je sais quand même qui je suis moi sans que pour quelqu'un me dise qui je suis. Ça vaut pour quoi d'autre ? Est-ce que ça vaut pour l'âge ? Est-ce que ça vaut pour les races, les transraciaux ? Est-ce que ça vaut pour, je ne sais pas, est-ce que je peux dire que je suis noire ? Non, je pense que là, c'est totalement différent. Pourquoi ? Parce que si c'est un ressenti. Il y a actuellement des personnes transraciales qui se revendiquent transraciales et qui disent c'est mon ressenti intime qui font des transitions que ce soit pour se noircir la peau ou se brider les yeux ou ce genre de choses et qui ensuite revendiquent appartenir à... Là, on touche à une culture, c'est vraiment différent. Et les femmes n'ont pas la culture ? Les femmes n'ont pas la culture, les humains ont une culture. C'est pas que des cultures, on parle vraiment d'apparence physique pour le coup. Ces personnes revendiquent l'apparence physique. Du coup, ça s'apparente à une culture. Donc là, c'est autre chose. On ne peut pas dire les femmes ont une culture, c'est-à-dire les hommes ont une culture, les femmes ont une culture. Le féministe, c'est bien, mais on n'est pas censé non plus faire autant de différences. Le féministe, c'est de base qu'on soit tous égaux. Donc on ne va pas commencer avec féministe du coup... Le féminisme, c'est pas tous égaux. C'est pas vrai. Le féminisme, c'est la lutte contre la domination masculine et contre les violences. Pour finir où ? Tous égaux ? Non, pas nécessairement. Donc supérieure ? C'est l'émancipation. Non, pas nécessairement supérieure. C'est quoi ? Il n'y a quasi plus de discrimination en France dans la loi. Pourtant, le système de domination, il existe toujours. Donc c'est pas juste l'égalité. C'est plus compliqué que ça. Mais moi, en tout cas, pour revenir à son questionnement, je dirais simplement qu'on est dans un pays où la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc je pense qu'on a aussi cette liberté, le droit d'exister tel qu'on est et de dire, oui, je ressens, moi en tout cas, je ressens cette identité de genre où je me redendique femme, sur mes papiers je suis une femme, etc. Donc c'est pas à Pierre-Paul-Jacques de venir me dire non, non, tu es un homme en fait. Et c'est tout simplement. Et si je me considère très mature et je considère que j'ai 70 ans, que du coup, j'ai des droits qui vont avec. Par exemple, les droits à la retraite, etc. Est-ce que je peux le faire ? Tu sais, tu me fais penser à qui ? Tu me fais penser à mes haters sur TikTok qui me disent ah bah du coup, je me penche chaise, donc je suis une chaise. Wesh, je suis un hélicoptère. Je me fais penser à mes haters de Twitter. En fait, la différence entre ceux qui parlent de chaise sur TikTok et moi qui fais référence à l'âge, c'est qu'on va parler d'éléments qui apparaissent sur l'état civil, donc à savoir le sexe et la date de naissance. Donc c'est pas pour rien que je parle de ça. C'est qu'effectivement, la date de naissance, a priori, c'est immuable. On peut pas la changer. Pourquoi est-ce qu'on peut changer le sexe sur l'état civil et pourquoi est-ce qu'on... T'auras pas un mal-être au quotidien dans ta vie parce que t'as 70 ans ? Mais tu parles... Et ça, ça ne peut pas se changer ton âge. Mais pourquoi ? Mais parce que ça ne peut pas... La maturité, c'est un débat que tout le monde connaît, On est quand même d'accord que normalement, quand on va à la retraite, c'est aussi parce qu'on a atteint en fait un certain âge... Vous annuitez les traîchements. Non, non, un certain âge qui fait que physiquement, on ne peut plus travailler. C'est ce qui est aussi beaucoup avancé dans les débats politiques sur l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'une personne qui a 65 ans peut-être n'a plus les mêmes aptitudes de physique, etc. Donc, c'est sûr que s'il y a 28 ans, tu vas réclamer la retraite parce que tu es... Pour moi, il y a un... Ça paraît complètement drôle. Bah oui, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Et pourtant, peut-être que moi, intimement, je me perçois comme ayant 70 ans. Oui, mais tu peux te percevoir. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ta maturité. Mais je veux dire, tu ne peux pas réclamer en fait une retraite alors que... Mais si j'ai réussi à faire changer mon état civil sur le fondement de ce ressenti, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de revendiquer les droits qui vont avec ? Tu ne peux pas changer ta date de naissance. Oui, je sais. Je suis... Par contre, tu peux changer ton prénom. Tu peux changer ton prénom et ton prénom. Oui, mais juridiquement... Il y a un homme en Hollande qui a essayé de changer sa date de naissance de 20 ans il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était en 2014. Elle a... Donc, ce sont des revendications qui existent qui ont été balayées par le tribunal à ce moment-là qui a dit que non, c'est des choses que pour le coup, les conséquences sont trop grandes et moi, je demande pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte des conséquences du changement de sexe à l'état civil ? C'est quoi les conséquences ? Le sport. Le sport. Par exemple, les prisons. Par exemple, les vestiaires. Par exemple, les quotas en politique. Ça veut dire que moi, tu voudrais me mettre avec les garçons en prison ? Je ne veux pas te mettre en prison. Non, mais genre, imagine... Pourquoi tu trouverais ça ? Non, mais imaginons, tu trouverais ça légitime que j'aille avec les garçons en prison. En tout cas, je ne trouverais pas ça légitime que tu ailles avec les filles. Ben si, là, on le dit. C'est une fille. Devant toi, c'est une femme. C'est une femme. C'est une fiction juridique. Et pour changer son sexe à l'état civil, elle doit quand même passer au tribunal. Pourquoi ? En fait, oui. On doit passer au tribunal en milieu des délinquants qui sont accusés pour viol ou tout ça. Non, non, non. Ce n'est pas vrai parce que ça n'a rien à voir. Ce sont des procédures qui ne sont pas des procédures litigieuses. Ce sont des procédures gracieuses. Donc, ça n'a rien à voir avec passer au tribunal. On va refaire une autre pause dans deux minutes. J'ai juste envie d'avoir l'avis de Jean-Baptiste sur la question notamment des prisons que tu as mentionnées, Anissa. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est transgenre mais qui n'a pas transitionné dans son sexe biologique devrait être mis dans la prison dans laquelle la personne pense être assignée ? Ça m'interesse, à ton avis, qui n'est pas toi, qui n'est pas... Il sera violé, quoi. C'est tout, voilà. Tout simplement. Il ou elle se fera violer. En fait, c'est hyper compliqué dans le sens... Je pense que c'est un débat qui est compliqué parce que là, on parle d'une personne qui n'a pas transitionné au niveau du corps, c'est ça ? C'est par exemple une femme trans qui a encore un sexe masculin qui, du coup, irait dans une prison de femme. Parce que la personne trans qui a encore... Oui, dans les rouges, elle aurait une bite et les autres, elle aurait des chattes, quoi. C'est ça, c'est un problème. Mais ça ne la rend pas plus dangereuse pour autant. Oui, mais alors... Alors, attendez, Jade, tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait fait une réassignation. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi tu dirais qu'elle n'a pas le droit d'aller dans une prison ? Moi, avec ma foufoune, je vais chez les garçons en prison. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, 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 Je ne sais pas. Jade, dans ce cas-là, si jamais tu n'avais pas transitionné en termes de sexe génital, est-ce que tu penses que tu devrais aller mais là, du coup, je vais mettre plein de personnes transgenres à dos, mais je m'en fous et je pense que dans ce domaine-là, il faudrait des trucs adaptés. Ok, parce que c'est ça, ça reste une vraie question. De quoi ? Adapter comment ? Je pense qu'il faudrait à ce moment-là des gens... Des départements pour les personnes transgenres, peut-être ? Pas pour les personnes transgenres, mais pour les personnes qui n'ont pas le même sexe que les autres personnes dans cet endroit-là, en fait, tout simplement. Par exemple, au sein d'une prison de femmes, un département... Non, 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 il faut qu'elle soit avec les femmes, par exemple, il faut que... Oui, au sein d'une prison de femmes, Il faut qu'une femme transgenre qui n'ait pas opéré soit quand même avec les femmes. Mais je pense qu'au niveau de la douche ou des choses comme ça, il faudrait qu'il y ait une intimité différente. À ce moment-là, il y a les moyens en prison, c'est pas... Non, mais c'est une vraie question. Oui, mais justement, en fait, aujourd'hui, si c'est juste, si c'est juste, si c'est juste, en fait, avoir une partie de la douche, en fait, qui est, entre guillemets, neutre, je vois pas... Après, le reste, qu'est-ce que ça fait d'avoir une femme avec une bite, entre guillemets, qui est ta voisine de chambre dans... Non, mais je pense que c'est pas dans ce sens-là, c'est même pour la sécurité. Je sais pas quoi, mais en tout cas, des histoires de femmes trans qui ont violé leurs co-détenus, malheureusement, il y en a eu. Oui, bah, des histoires de femmes qui ont violé les autres femmes détenus, c'est pareil aussi. Non, justement. Non, bah oui, non, aucune femme ne s'est fait violée en prison pour femmes, par d'autres femmes. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Ah oui, donc... Il n'y a pas de lesbienne. Peut-être pas d'apaiser le truc. Et du coup, les femmes lesbiennes, on les met pas en prison parce qu'elles pourraient violer d'autres femmes ? Non, pas du tout. Tu penses qu'elles le feront pas, du coup ? Elles ont pas de bite, du coup, elles ont pas la bestialité, genre. En fait, non, mais c'est ça la question. En fait, je pense que c'est ça le vrai problème, c'est que si t'as pas changé de corps dans ta transition, t'as un risque aussi en tant que... Pas forcément pour les autres, mais même pour toi-même. Pour les histoires de viol, etc., j'ai l'impression que les prisons, après, c'est qu'une croyance que j'ai, je peux pas l'affirmer, mais c'est par rapport à ce qu'on entend, etc., qu'il y a des problèmes, du coup, des histoires de viol, etc., et je pense que... Non, mais j'ai ma croyance. C'est pour ça parce que je préfère rien affirmer. Je te le dis, c'est un fait en prison d'hommes, les viols, c'est terrifiant. Je ne le souhaite ni aux hommes, mais je ne comprends pas quand on dit attention... En fait, le problème, c'est la prison. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur également pour la sécurité des femmes dans leur prison. Mais attends, mais tu as quand même dit, du coup, que dans un... Prenons l'exemple d'une prison pour femmes, pour toi, deux femmes cisgenres, donc qui ont toutes les deux invagents, ne pourraient pas se violer. Par contre, si une femme transgenre arrive avec un pénis, pourrait violer les autres femmes dans cette prison. Pourquoi deux femmes ne pourraient pas se violer entre elles ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques, en fait. Oui, les femmes violent, mais en fait, 98% des violeurs sont des hommes. Et une femme transgenre n'est pas un homme. Eh bien, récemment, on m'a envoyé un truc, c'est pareil, je ne l'ai pas sous la main, je suis désolée. Mais quand on tient compte des personnes trans dans les statistiques de criminalité, on se rend compte que le taux de criminalité des femmes globales double. Ah ouais, en plus de ça, on est des criminels, quoi. En plus de ça, quoi. Je suis un homme crime. On va faire une petite pause. Pause, clap, là, dans deux minutes, juste sur des... Là, c'est une question pour Jade. Est-ce qu'une personne qui a transitionné et qui a fait une opération est fertile et peut avoir... peut porter un enfant ? Bah non, c'est pas possible. Ah, attends, si. Si, si, si. Attends, j'ai retenu, excusez. C'est possible, bien sûr, ça dépend de la transition que tu fais. Si c'est une transition qui est médicale, ça ne sera pas possible parce que dans tous les cas, la prise d'hormones te stérifie, te stérilise. Non, tu peux arrêter pendant une certaine période. Enfin, je ne sais pas. C'est pas une situation aujourd'hui. Ah ouais, peut-être. En fait, on va répondre dans quelques temps. Nous, 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 ma France, c'est pas possible. Excusez-moi, tu peux être enceinte ? Non, je ne peux pas parce que dans tous les cas, rien qu'avec ma prise d'hormones, donc le bloqueur de testostérone que moi, j'ai choisi de prendre, ça m'a stérilisé automatiquement. Donc déjà, c'était pas possible. Rien qu'avec ma première prise d'hormones, je ne pouvais déjà plus avoir d'enfant. J'aurais pu par contre faire congeler mes spermatozoïdes dans un autre pays que la France parce qu'en France, à partir du moment où tu changes ta mention de sexe, tu n'as plus accès à ce spermatozoïde. Du coup, j'aurais pu faire ça mais je ne l'ai pas fait. Mais actuellement, je n'ai pas d'utérus. Je dispose d'un vagin mais je n'ai pas d'utérus. Du coup, je ne peux pas produire d'enfant. Je ne peux pas tomber enceinte. Mais dans le cadre d'une transition non-milicalisée, ça s'est déjà vu qu'un homme était enceinte. Oui. En France, aux Etats-Unis, c'est courant, ça arrive. Il y en a plusieurs fois. Il y a plusieurs articles par année où un homme a mis au monde en termes de pourcentage, c'est courant. On dirait que tous les jours en France, il y a un homme qui tombe enceinte. En France, c'est rare. Mais c'est vrai qu'il y a un homme disposant d'un utérus et d'un vagin qui peut très bien tout ça ensemble. Une question pour Louise. Comment abordez-vous la question de votre transidentité avec un ou une partenaire ? Je pense qu'il n'y a pas de façon de manière type d'aborder le sujet. Je pense qu'en fait, tout réside surtout sur la confiance qu'on peut avoir envers la personne et ce feeling, en fait, c'est se sentir soit prêt ou prête et suffisamment en confiance pour le faire. Le choix de le dire ou pas. Voilà. Mais il n'y a pas une formule type. Tu as aussi le droit de ne pas le dire, ça c'est important. Oui, aussi. J'ai des amis qui sont des filles trans mais que, moi je le sais mais que personne ne le sait. qu'ils ne le disent pas et elles ont tout autant leur choix. Même si ce serait controversé. Une question pour Rémi. Pensez-vous que la transidentité renforce les stéréotypes de genre ? Pourquoi, par exemple, ne pas ignorer le genre plutôt que de reproduire les codes ? Moi, je ne m'adapte pas à un genre. Moi, je m'adapte quand je rencontre des personnes à ce que j'ai devant moi. Moi, je ne sais pas si une personne est trans devant moi. Ça se trouve que je rencontre toi tous les jours. On ne sait pas. Donc, moi, je ne vais pas genrer la personne. Si j'ai une femme parce que je vais l'appeler madame, je ne vais pas lui dire toi, tu es peut-être un homme. Je ne sais pas en fait. Donc, moi, c'est en fonction de la personne que j'ai devant moi. C'est ce qu'on fait tous les jours. On ne sait pas si ça se peut que je suis une femme en fait en vrai ou que j'étais... Voilà, on ne sait pas en fait. Après aussi, il faut noter que reproduire parfois les stéréotypes de genre, ça peut être une manière aussi de se mettre en sécurité dans certains cas. Quand tu es une femme trans, par exemple, tu vas vouloir plus être dans des codes féminins pour être sûr de ne pas avoir de problèmes, etc. Donc, il y a aussi une forme un peu de sécurité, de protection. J'ai une question du coup pour toi aussi, Jacob. Est-ce qu'on observe un changement de comportement de la part des autres, notamment de la famille ou des amis, quand on prend la décision de transiter ? Transitionner. Transiter, c'est bizarre. Oui, ça arrive forcément. Moi, ce n'était pas vraiment mon cas parce qu'avant, j'avais fait un autre coming out et du coup, ça avait fait que j'avais déjà des proches qui étaient ouverts d'esprit. Mais oui, après, évidemment, il y a toujours des personnes qui vont arrêter de parler, etc. Mais ça permet aussi de faire un tri et de voir qui sont les personnes qui tiennent vraiment à toi et qui seront vraiment là. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça allait se produire. Donc, c'est important de... C'est une bonne chose que ça arrive, je pense. Et j'ai une dernière question du coup pour Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'être un homme ou une femme ? Et je ne te demande pas de donner une réponse vérité scientifique, je ne te demande plutôt de donner ton avis à toi. Comment on définit ? C'est hyper intéressant parce qu'on en parlait avec une amie et elle me dit, et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est qu'en fait, à titre personnel, je ne me sens pas homme. C'est-à-dire, je suis un homme, voilà, donc je réponds quand même à des codes, mais je ne me réveille pas le matin en me disant « Ah, je me sens homme. » Vous voyez, je ne conscientise pas, je ne suis pas du tout dans le même rapport où justement tu conscientises le fait d'être « Je me sens femme. » Moi, je ne suis pas dans ce rapport où je dis « Je me sens homme. » C'est-à-dire, je suis un homme, donc ça inclut forcément, ça impacte ma vie comme si j'étais une femme, ça impacterait ma vie de manière différente. Mais je ne suis pas certain qu'une grande partie, il y en a forcément des gens qui ressentent ça, mais je ne suis pas certain qu'il y ait tant de personnes que ça qui se sentent homme ou se sentent femme, qui, je pense, vivent leur individualité en tant qu'individu de manière… Voilà, par défaut. C'est ça. Et ce serait des femmes, ce serait la même chose. Enfin, entre guillemets, mais ça impacterait leur vie et ça impacterait certainement leur caractère, etc. Puisque du coup, on ne réfléchit pas de la même manière parce qu'il y a des impacts sur les hormones, il faut réfléchir de différentes manières. Déjà, les hormones, mais aussi des impacts dans la vie quotidienne. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont leurs règles, donc forcément, ça impacte aussi. Beaucoup. Voilà. D'autres, ces hormones. Voilà. Moi, à titre personnel, j'espère que la réponse est claire. Je n'ai pas forcément ce ressenti, me dire, je suis un homme, donc je suis moi. Ça impacte de manière plus inconsciente, en fait. Il n'y a pas ce ressenti, selon moi. Tu te sentirais bien en femme, tu penses ? Est-ce que des fois, tu as le mal-être de ne pas être une femme ? Non, je ne dirais pas que je viens de mettre. Mais par contre, par exemple, effectivement, si… je ne vais pas dire… s'il y avait eu toutes ces associations, parce qu'aujourd'hui, les associations, c'est beaucoup des associations, j'ai le sentiment, vous me dites, si je me trompe, qui accompagnent les personnes trans aujourd'hui. Non, pas forcément. Mais j'ai l'impression que maintenant, on est beaucoup plus accompagnés qu'avant, quand on se pose des questions. Ça dépend des personnes. Ça dépend des régions. Non, je ne sais pas. Oui, oui. À Paris, c'est pas ça. On va dire sur Paris. Moi, je suis de la banlieue. En Brésil. Mais tu vois, je pense qu'il y a des moments aussi où tu te poses la question du genre, dans l'adolescence, mais ça, moi, c'est des questions que je me suis posée. Tiens, qu'est-ce que ça ferait d'être une femme, etc. Et je pense que si j'avais été en contact avec ces associations, je me serais certainement posé la question. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'envie de changer de sexe. Je suis très bien. Ou de genre. Et voilà. Mais du coup, il n'a pas répondu à la question. La question, c'était qu'est-ce qu'être un homme ou autre chose ? Non, non, je voudrais savoir que tu n'avais pas des devoirs pour hier. C'est qu'est-ce qu'être un homme ou qu'est-ce qu'être une femme. C'est ça. Alors, si on parle de ressenti personnel, pour moi, il n'y a pas vraiment de ressenti. Il n'y a pas de... Après... Si tu dois donner une définition. Est-ce que c'est le ressenti individuel ? Est-ce que c'est le sexe de la naissance ? Est-ce que c'est le sexe actuel ? Est-ce que c'est la mention de l'état civil ? Qu'est-ce qui fait de faire un homme ou une femme ? Est-ce que c'est la parole ? C'est ce que tu veux s'en mettre ? Dans mon quotidien, je vais être franc, quand j'y pense, ça va être plus biologiquement parlant dans ce que je vois. Est-ce que ça correspond à l'idée d'une femme ou d'un homme ? C'est aussi du genre, pas biologiquement, peut-être. Il y a un peu... Des caractéristiques sexuels secondaires, je pense. Moi, j'ai l'air d'une femme, donc pour toi, je suis une femme. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là. Moi, c'est... Je suis quelqu'un de très superficiel. Si j'ai ce qui ressemble à une femme devant moi, c'est une femme. Si ça ressemble à un homme, c'est un homme. Et c'est plus comme ça. Je réponds, voilà. Alors, ça va être à l'encontre un peu de ce que tu combattes, mais je vais dans les stéréotypes de genre. Ce qui ne veut pas dire que je ne tolère pas ou que des gens sortent des stéréotypes de genre. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Vous êtes tous d'accord avec ça, que c'est le stéréotype extérieur qui va définir ce qu'on en pense ? Non, non, mais bon. Moi, je suis féministe, donc je ne comprends pas, évidemment, les stéréotypes. Par contre, je comprends très bien qu'on revendique ça. Mais je pense qu'à mon avis, il faut faire aussi une nuance entre les stéréotypes et les caractéristiques sexuelles secondaires qui vont faire que, ce que je disais tout à l'heure, l'ossature, les seins plus ou moins développés, etc. quand c'est des choses où, en fait, on n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est instinctif, on le voit. Donc, effectivement, ça peut nous... D'instinct, c'est comme ça. Par contre, moi, c'est vrai que ma définition, elle est bien plus radicale. C'est une femme est une adulte femelle humaine et un homme est un adulte mal humain. Voilà, mais je regrette qu'on ne soit pas capable de définir homme et femme et que chaque fois que je fais état d'une réalité matérielle, biologique et même sociale, en fait, derrière, on m'invective, on le traite de transphobe pour clore le débat sans être capable de répondre quoi que ce soit d'autre qu'un ressenti qui n'est lui-même pas défini. Mais c'est vrai que... Je permets de rebondir, pardon, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand tu as une personne qui fait carrément l'opération de changement de sexe qui est parfois une mammoplastie, c'est le terme. C'est ça, oui. Ouais, voilà, merci. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai du mal à concevoir comment tu arrives à... C'est compliqué de te dire. En fait, t'es un homme puisque visuellement, de toute façon, elle répond à tous les critères féminins. Ça marche, encore une fois, on peut parler de sexe, mais on peut parler d'autres choses. Par exemple, si tu prends la couleur des cheveux. Moi, j'ai une soeur qui est une fausse blonde. Bon, mais quand tu la vois, t'as du mal à croire que c'est une fausse blonde. Ça va bien avec elle. Moi, je suis une femme. Non, mais t'es une femme sans genre. C'est ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est pas grave. Il est terme. En fait, c'est pas grave d'être blonde ou pas blonde. C'est pas grave d'être un homme ou d'être une femme. Oui, mais je ne suis pas une fausse femme. Bah, tu n'es pas une femme. C'est une fausse blonde. Ok, mais moi, je n'ai pas une fausse femme. Tu n'es pas une femme. Mais c'est pas grave. Je peux dire que tu es une fausse femine. Mais du coup, la question qu'on peut poser, est-ce que... Ça te fait plaisir. Ça a été assez houleux avec les propos d'Aninitia. Maintenant, je pense qu'il faut, comme je disais un peu plus tôt, il faut aussi respecter les positionnements de chacun. Il ne faut pas non plus chercher à se taper dessus. Ça marche encore plus pour les roues d'ailleurs ou pour les personnes rousses parce que roues, c'est un gène. Et en fait, ça va avoir des impacts aussi sur la peau, sur la pigmentation de la peau et sur comment tu dois te faire attention au soleil. Donc, une personne rousse qui va se teindre les cheveux, peut-être que tu ne vas pas te rendre compte qu'elle est rousse, mais en fait, elle est rousse et vice-versa. Et tu peux te teindre les cheveux en roue, tu ne seras pas rousse. On ne compare pas une couleur de cheveux avec une identité de personne. C'est rigide. J'adore les comparaisons, mais là, c'est... Alors, j'ai trouvé ce débat très intéressant. C'était cool de rencontrer Louise et Jade que j'avais déjà vu un peu partout sur les réseaux sociaux. Les propos d'Anissa étaient un peu limite. C'était peut-être violent même pour certaines personnes qui regarderont l'interview. Mais en tout cas, j'espère que ça ne vous a pas trop touché et qu'on a quand même dit des choses intéressantes dans ce débat-là. Je voudrais te poser une question à toi. Je suis donc une femme qui a fait une transition de genre. Je suis donc une femme transgenre. Est-ce que, si je te plaisais physiquement, tu pourrais sortir avec moi ou est-ce que l'idée que je suis une personne transgenre te dérangeait ? Pour être très franc, c'est sûr et certain que c'est un sujet. Je pense que ça dépend énormément du degré de transition et du degré du sujet, peut-être même de la date de la transition. Mais moi, par défaut, je sais que ça serait un problème, pas irrémédiable, mais ça serait un problème. Pourquoi ça serait un problème ? Je ne sais pas, par habitude, par croyance personnelle, par... Je ne sais pas, par... presque par... routine, par instinct, pas par stéréotypes et par peur de jugement ? Non, ça non. Est-ce que c'est de toi vraiment que ça te dérangerait de savoir que moi, avant, j'avais un corps genre et masculin ? C'est ça qui te dérangerait ? Ouais, c'est plutôt ça. Moi, ce qui me dérangerait dans l'idée, c'est l'idée que toi aussi, tu étais un petit garçon, donc comme moi, entre guillemets, et ça, c'est plus un truc... J'ai jamais été un petit garçon, mais j'ai eu un corps genre et masculin un jour. J'ai eu un corps genre et masculin quand tu étais petit, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, moi, m'interloque pas mal. Je suis pas définitif sur le truc, mais ouais, par défaut, ça serait plutôt un sujet. J'ai beaucoup apprécié ce débat. Je trouve qu'il y a des questions qui ont été soulevées qui étaient très intéressantes, qui m'arrient d'être posées. Et merci au crime d'avoir initié ce débat. Il y a des... Voilà, on n'est pas forcément d'accord et je vous ai peut-être blessé certains, certaines d'entre vous et j'en suis désolée parce que c'est pas mon intention. Mais par contre, je suis vraiment très contente d'avoir pu discuter avec moi. Moi aussi, je suis content d'avoir parlé avec toi. Moi, on me parle souvent de mon combat pour la transidentité et comme je le dis à chaque fois, c'est pas un combat parce que moi, mon objectif, c'est pas... Enfin, combat, c'est se battre contre les autres et mon objectif, en fait, c'est le vivre ensemble et réussir à s'accepter en fonction de nos singularités. Donc, voilà, c'était très intéressant, très instructif et je dirais tout simplement à ceux qui nous regardent de prendre la liberté, de s'autoriser, en fait, de vivre selon nos propres standards.